C'est le plus petit royaume de Côte d'Ivoire, mais très puissant. Il ne peut pas exister de royaume sans terre. Donc le partiment fossé du royaume de Mbossou part du canal du Vridi jusqu'à la route d'Assini. C'est suite à l'organisation des communes pour créer la commune de Port-Boué. Une partie du partiment foncier du royaume de Mbossou rentra dans la commune de Port-Boué. Parlant de Anani, d'Ajufu, de Gonzague, etc. Sur le plan traditionnel, cette partie-là fait partie du partiment foncier du royaume de Mbossou, dont le chef des terres est le roi, le grand Bassam, le souverain à la façon du roi, les Abourez-et-et-et. Le peuple Abourez constitué de trois grands groupes, qui sont les Hivets, du côté de Bonois, les Oboun, du côté des Bras, et les Erhez, du côté de Mbossou. Ici, nous sommes les Abourez-et-et-et-et de Mbossou. Les Abourez-et-et-et font partie du grand groupe à Caen, installé au sud-est de la Côte d'Ivoire. Sur la route de Bonois, avant le pont de Grand Bassam, se trouve Mbossou. Ce grand village abrite le siège de la royauté des Abourez-et-et. Les Abourez-et-et ont en commun avec tous les peuples du groupe à Caen, les Anis, les Baoulés, les Ébriers, etc. La coutume, la culture et l'organisation basées sur la royauté. Créé au début du XVIIIe siècle, le royaume Abourez-et-et-et-et-et-et-et-et-et-et-et-et-et-et-et-et-et-et. roi des Abouré et de Mossou. Il gère son royaume, suivant les principes établis depuis toujours. Dans la lignée des rois, au niveau de la chefferie de Mossou, il y a eu un grand homme. On pourrait dire un grand homme d'État. Parce que c'est lui qui aura signé les trois grands traités que la Côte d'Ivoire a connus avant la colonisation. Peter a t'ékeblé. Peter, ça va se prendre, mais c'était un grand commerçant, un grand négociant de tout le pays abouré. À l'époque, la région ouest-africaine était convoitée par à la fois les Hollandais, les Anglais et les Français. qui avait joué un rôle important pour que le pays abouré soit un grand centre commercial. Ça, il ne faut pas l'oublier. À la mort de sa majesté, Nona Vanga Aouba, il va, grâce à son épouse, accéder au pouvoir en 1821. Les sources écrites sont d'accord pour cette date. Adioubi dit qu'il a régné, qu'il a été le 11e roi et qu'il aurait régné de 1821 à 1843. Dans l'histoire de son arrière-petit-fils, Abbé Abbé Abbé, Jean-Pierre, affirme qu'il aurait régné entre 1821 et 1864. Le rapport de Paul Diomèze, adressé au ministre de la Marine Marchande en 1850, quand on se rappelle également les rapports, les conflits qui ont existé entre le peuple, les abourés et les commerçants français, vers 1847-1849, il faut dire, et les rapports sont là, il faut dire que la période 1820e-1854 est nettement, reflète la réalité. Et donc, que ce soit 22 ans de règne selon Adioubi ou 33 ans selon Abbé, le roi Atikublé pourra marquer son époque. les traités qu'il a signés 1842-1843-1844, c'était des traités qu'il a signés au nom de Moussou, déjà capitale de Grand Bassam. Quelle que soit le temps passé au pouvoir, nous estimons qu'il a marqué son empreinte, la chefferie, les relations entre la France et ce que nous appellons à l'époque, la cote des dents qui deviendra la Côte d'Ivoire. Dans notre tradition, il y a un programme qui dit que c'est à cause du demain qu'en mangeant la banane douce, on laisse tomber la peau. Pour se souvenir qu'hier, j'ai mangé la banane douce. En effet, suite aux différents traités qui a eu lieu entre le royaume de France et le royaume de Moussou par le roi Peter Atriblé, régiant à cette époque pour concéder à la France le territoire de Grand Bassam. Ce sont là les preuves tangibles que c'est le royaume de Moussou qui fonda notre premier capital qui est Grand Bassam, le royaume Aboure-e-Ré. A Moussou, la population vit au rythme de la tradition. Deux symboles importants illustrent cela. La cour royale et la place des rois de Moussou. Ces monuments renferment les fondements institutionnels du peuple Aboure-e-Ré, notamment la monarchie, le clan et la génération qui fondent les trois piliers de la société traditionnelle. Ils retracent la vie du peuple Aboure-e-Ré depuis son exode de l'Egypte vers la Côte d'Ivoire en passant par le Ghana. Dans leur exode venant de Kumasi au Ghana où ils ont transité par Abouasso avant d'atterrir à Samo et sa partie de Samo et le groupe qu'on appelle Aboure-e-Ré allongé le côté de la mer pour atterrir au lieu où il y a eu beaucoup de tracasseries qui ont traversé des fleuves comme le lac Maud arriver à Alsan parce que tout à l'heure arrivée là-bas à l'ambouchure actuelle et il a tombé de la nuit. Donc les amoureux appellent là-bas Alsan ils ont créé un village jusqu'à l'orthéminaire actuel de Bassam où se trouve le marché du quartier France comme on le dit là-bas se trouve le mario qu'on appelle Boaké d'après les sachants ils ont vécu avec ce génie et un peu plus loin ils ont croisé un autre génie ils l'ont nommé adjoint qui est pris juste après le cimetière municipal et c'est de là qu'ils ont croisé ce génie étant à Binos son nom qui était d'Amelé ils ont passé quelques années encore là-bas c'est par là que le roi a envoyé un de ces sujets qui allait faire des recherches afin de trouver un bon site et ils sont tombés sur le génie qu'on appelle Obu c'est un lac encore qui se jette dans la dune le lac existe le cas présent le génie Obu a dit qu'Aruma a l'envoyé de sa majesté c'est vrai que nous sommes des génies mais on a un autre responsable aussi qui est un peu plus loin il est venu il a rencontré le génie qu'on appelle Topé où est devenu la forêt sacrée de Moussou c'est par là que les Abouréhé s'est installé quelques années après la mère du roi qui s'appelle Bajor m'est décédée donc le roi a appelé ces sujets leur dit à cause de ma mère qui est décidée nous resterons ici et d'où est venu le nom Mouwa parce que chez les Abouréhé la mère est nomme Mouwa donc qui est venu le nom Mouwa et nos frères amis ont transformé en devenu Moussou L'activité principale des Abouréhé de Moussou est la pêche aujourd'hui cette activité pratiquée de façon artisanale est peu rémunératrice du fait de facteurs environnementaux et de la fermeture de l'embouchure L'activité principale des Abouréhé c'est l'agriculture et la pêche si nous prenons le village de Moussou l'activité principale c'est la pêche la pêche de crevettes la pêche de poissons la pêche de crabes mais c'est uniquement la pêche par contre si vous prenez un Abouréhé de Bonois son activité principale c'est l'agriculture l'agriculture dans toutes ses formes vivriers comme l'agriculture de rente selon le village de l'Abouré ces activités diffèrent quand il est lagunaire c'est la pêche quand ils sont forestiers c'est l'agriculture depuis que l'embouchure est fermée la pêche ne nourrit plus son ombre on entend que cet embouchure s'ouvre pour qu'il y ait une pénétration d'eau de mer pour réactiver encore la lagune d'abord pour tuer toutes les jacentes d'eau qui couvrent toutes les surfaces d'eau où on ne peut même pas naviguer pour aller pêcher mais pour alimenter les alvins dans les eaux sous mâles des lagunes pour fructifier l'éclosion des poissons pour que la pêche se reprenne encore comme avant l'organisation sociale traditionnelle du royaume abouré de Moosu nous permet de distinguer quatre grandes générations en fonction des deux grands quartiers dans le respect de la tradition abourée tous les villages abourés sont composés essentiellement de deux grands quartiers sauf le village enfin la ville de Beauvoir maintenant qu'on appelle ville qui a essentiellement les deux quartiers plus un quartier intermédiaire qu'on appelle Brononclob c'est un quartier qui sépare les deux quartiers qui a été créé à cause de certains problèmes de conflits donc c'est le quartier tampon par ça tout le village abouré et quelques villages ébriés ont deux quartiers qu'on appelle Kumansi Djaba et Benini ces deux quartiers ont deux groupes de générations à l'intérieur de chaque génération il y a des classes d'âge ça il ne faut pas les confondre par exemple chez nous moi je suis de Benini Baoulé donc je suis du quartier Benini quartier Benini nous avons les Broussoué et les Benipoué vous voyez les Broussoué font les Benipoué et les Benini font les Broussoué et à l'intérieur de chaque génération il y a quatre classes d'âge nous avons nous avons les groupes nés les Atiblé les Baoulé les Djamé et les Djamé que ce soit chez les Broussoué comme chez les Benipoué de l'autre côté à Tchagoué et Kumansi c'est pareil malgré ce qui apparaît comme une division c'est le même village qui est géré par les deux quartiers alternativement tous les 15 ans il y a un quartier qui dirige d'ailleurs les familles sont tellement entremêlées que le non-quartier aujourd'hui est une séparation fictive parce que les gens sont et d'un côté ou de l'autre côté la femme est peut-être du quartier Tchagba et le mari du quartier Benini vice-versa une fois par an les Abouré célèbrent la fête des générations qui rassemble tous les natifs autochtones et étrangers dans le village aussi chaque quartier a une période précise pour célébrer la fête des générations la fête des générations est le signe de la maturité d'une nouvelle génération chaque Abouré qui naît chaque garçon qui naît appartient nécessairement à une génération et s'il appartient à une génération la fête ce sont des classes d'âge qui sortent et qui font une fête ensemble je suis le deuxième garçon nécessairement je suis Tchamanibi De la génération en tant que Jamanibé que le Seigneur m'a choisi pour être prête alors la fête c'est ce jour où on se retrouve tous avec les amis on partage ensemble le repas on chante ensemble on danse ensemble on vit ensemble et ce sont des éloignes de joie de communion qu'est-ce que le Seigneur entend de nous que l'on vive ensemble Pour le peuple labouré de Moussou la fête des générations est une identité importante qui permet aux filles et aux fils du village de se ressourcer et de rester attaché aux ancêtres et à la tradition Chaque année je viens pour la fête des générations nous avons fêté en famille tous les quatre frères nous sommes tous à l'étranger Bertin Antonin et Flavien sont en Italie et moi je suis en Suisse nous tenons vraiment à ça c'est la seule manière de se ressourcer sinon à la fin on se sent perdu Dans ma catégorie Ndouwe Djamanibe par exemple nous nous réunissons tous les deuxièmes samedis d'Ivoire nous posons des petites choses nous réglons les petits litiges et des affinités c'est très bien évidemment ces retrouvailles mensuelles on fait qu'il y a de l'effervescence dans le village La réalisation périodique de fêtes des générations dans cette société abourée concourt au maintien de la tradition la tradition comprise comme l'ensemble des valeurs transmises de génération en génération sans cela le peuple abouré pêtrerait son âme et c'est pour cela que pour être en communion avec les ancêtres les esprits on fait des libations pour apaiser l'esprit des ancêtres l'esprit des génies pour pouvoir avancer nous ne pouvons pas avancer aujourd'hui si nous faisons table rase de notre passé avec le temps avec tout ce qu'il y a comme modernisme tout ce qu'il y a comme évolution je vous dis qu'on est tous rattachés à cette génération dans la mesure où si on perd la génération on a perdu notre identité ça c'est ce qui fait que l'abourée est abourée c'est parce que nous sommes une génération et quand on est le papa vous met dans la génération vous militez dans la génération jusqu'à votre décès la génération vous introduit dans des classes d'âge la génération fait de vous énorme et tous les amis de la génération sont des ébés sont des amis sont des camarades ils partagent ensemble des choses vous voyez aujourd'hui les choses ont changé mais avant lorsque vous voulez construire une maison ce sont les amis de la génération qui venaient vous aider à construire votre maison avant lorsque vous avez un chien à travailler vous avez quelque chose à faire vous avez une génération vénère et à deux ou trois jours finissez le travail que vous avez à faire avant vous avez dans la génération lorsque vous avez un problème à votre épouse non ça ne va pas c'est la génération qui vient et régler le problème et ça ce sont des éléments tellement positifs on n'a pas le droit d'ignorer et de mettre de côté chaque classe d'âge non seulement à son tambour à son texte à son idéologie à ses réalisations comptabilisées parce que chaque génération qui passe doit les sécrétions à la postérité c'est ça qu'on ne trouve nulle part dans le royaume brun indénien 120 sans le présent on ne peut pas envisager le futur et sans le présent on ne peut pas mesurer d'où nous venons et donc ce peuple qui à travers les manifestations périodiques régénèrent dans ce monde la génèse les vieux mais également concourent au maintien de sa culture au renforcement de ses valeurs qui font que chaque individu ne peut pas se dissocier de cette communauté la génération est une unité sociologique d'individus mâles recoupés par tranches d'âge en d'autres termes c'est l'affaire des hommes principalement les femmes quand elles sont mariées elles sont affiliées d'office à celle de leur mari sinon à la génération de leur père Depuis un certain temps les choses ont assez évolué et dans chaque village les femmes ont maintenant des générations apparentées à des générations d'hommes chaque génération d'hommes a sa génération de femmes qui les accompagne dans toutes les cérémonies Je fais partie de la classe d'âge de Brousseau et Baoulé c'est les hommes qui font la génération les femmes suivent et encouragent les hommes elles forment et elles suivent la génération Les femmes ne sont pas seulement l'amusement les femmes ont leur rôle qui est très important dans la génération on dit derrière un grand homme il y a toujours une grande femme donc la femme Abouré soutient son homme Je suis de la génération Chakba Gamanve nous préparons la génération avec nos maris mais nous les femmes c'est nous qui avons la plus grande partie On s'occupe de la vente de pagne après la vente de pagne la cuisine Nous notre rôle c'est de faire la préparation pour que la fête soit telle du moins qu'ici toutes les femmes s'embellient des pagnes traditionnelles on va à l'église et puis on vient on fait la fête entre nous et puis on se sépare Le rôle des femmes ne s'arrête pas seulement à la cuisine ou aux travaux pendant les manifestations des fêtes de génération pour que la cérémonie se déroule bien pour qu'il n'y ait pas d'incident pour qu'il n'y ait pas d'accident il faut évoquer les membres et généralement c'est les femmes à elles les premières qui arrangent tous ces aspects et constituent la pierre angulaire de tous ces fêtes là C'est les hommes qui forment la classe d'âge mais nous les femmes nous soutenons nos hommes moi-même qui vous parle j'étais dans une pirogue le lundi de Pâques dernier l'homme a besoin de soutien le chef guerrier a besoin on l'accompagne qu'on l'encourage apparaît les attaques des autres des jeux qui se font mystiquement les familles sont les structures fondamentales de l'organisation sociale des abourées toutes les familles ont des qualités spécifiques et jouent un rôle précis dans la communauté ce sont les familles qui composent le royaume de Mossou et à Mossou il y a sept grandes familles il y a les astokopois qui apportent l'orifant c'est-à-dire l'orchestre royal qui aussi apportent la régence en cas de vacances au pouvoir c'est cette famille là qui gère les affaires courants du royaume jusqu'à ce qu'on choisisse un autre roi il y a la famille qui gère la trésorerie c'est comme le jour le roi du ministère des finances ensuite il y a la famille Vossoukoye c'est dans cette famille qu'on prend les potes cannes du roi quand le roi doit sortir celui qui tient la canne du roi c'est le potes cannes du roi et c'est dans la famille Vossoukoye qu'on choisit le potes cannes ensuite il y a la famille Vossanye la famille Vossanye c'est en fait la famille chargée de la sécurité du royaume on les appelle souvent dans le temps les bourreaux du roi ensuite il y a la famille Moro ce sont les détenteurs des eaux c'est cette famille-là qui fait la libération mais au sein du village c'est cette famille-là qui est chargée de la communication c'est cette famille-là qui envoie les messages à la population ensuite il y a la famille Asomoro c'est la famille qui m'aîtrise la culture l'art et aussi qui est chargée de l'agriculture dans l'organisation du peuple abouré depuis l'Allemagne c'est la famille royale qui conduit tout le peuple abouré à la découverte du sol de Grand Bassam c'est la famille Samagé-Mri c'est cette famille-là qui pourvoit les rois on ne peut prendre un roi en droit de cette famille-là donc c'est la famille royale la famille Samagé détenteur du département foncier du royaume de Mosu le chef de terre du Grand Bassam cette organisation sociale et l'alternance du pouvoir sont inscrits depuis des siècles dans la conscience des abouré elles ne sont pas une vague idée mais un comportement respecté et vécu en un mot c'est sacré l'organisation sociopolitique du royaume de Mosu est unique dans le monde à Caen et l'autorité repose à la fois sur la royauté un roi respecté qui sort d'une seule famille Samagé-Mri mais également qui repose sur les clans les familles les générations et comme on le dit le roi règne mais les générations gouvernent chaque abouré de Mosu doit donner une certaine considération et respect à son roi dès l'instant où nous disons sa majesté et en langue on dit non non c'est une appellation de noblesse donc déjà nous respectons notre roi à Mosu Mosu siège de la royauté abourée n'est guerre aliénée malgré les effets de la civilisation occidentale l'urbanisation galopante et l'influence de la modernisation sur les mœurs les usages et les coutumes résistent au temps vers 1955 les chrétiens avaient détruit les objets cultuels les poteries l'ifant qui a essayé d'intervenir n'a pu rien faire et donc nous n'avons aucun objet abouré au musée des civilisations du quotidien mais malgré cette présence chrétienne malgré la présence des religions révélées le peuple abouré n'a pas perdu entièrement ses valeurs culturelles avec les coups de catéchie on a eu la foi qui nous a amené à faire le baptême quand il y a des frères des générations bon on rentre dans les générations parce que c'est déjà une organisation qui rentre dans notre éducation dans notre formation pour la gestion même de notre village un peuple qui n'a pas de culture est un peuple sans racines or nous savons qu'à travers leur royalties les classes d'âge les clans la société abourée avec ses valeurs l'ensemble de ses aspects matériels et immatériels ses idées ses modes de pensée de faire sont restés et c'est ce qui fait la force de ce peuple là qu'on appelle le peuple amouré mon nom tambourine à tombla c'est yoboud d'agra bessre un zoué bon tuklo un zoué mon noisé mon nom dit tout simplement que on ne cuit pas la peau de bœuf en allant commander de l'eau voisin il faut que toi même tu prennes tes dispositions pour t'autosuffire avant tout nos parents étaient des animistes et des grands féticheurs malgré cette présence des religieux nous sommes toujours ancrés dans notre tradition dans l'exode ici les parents ont trouvé déjà sur les lieux des génies qui les ont accueillis par exemple le tope le la wani la bofi la wignansoué que j'en passe Moussou un exemple de maintien de nos valeurs et civilisations moussou ...